Bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Première vidéo d'une dizaine de vidéos sur une série tout simplement qui va s'intituler Nage de l'heure. Parce que cette série va me servir à combler le trou entre la fermeture et l'ouverture du carnassier. Et dans cette série, je vais vous présenter des l'heure avec l'heure nage filmé sous l'eau, sur différents montages si possible. Là par exemple aujourd'hui on va se retrouver pour vous parler un petit peu du driver shad de chez Génération L'heure. Alors tout simplement le driver shad c'est un shad que j'utilise pour la pêche du brochet parce qu'il possède vraiment trois gros avantages pour cette pêche. Alors en l'occurrence aujourd'hui je vais vous le présenter sous trois montages différents avec une tête plombée classique pour la pêche en linéaire, une tête plombée sabot pour la pêche en vertical et en texan pour la pêche par exemple dans des herbiers. Sachant que le driver shad c'est aussi un shad que vous allez pouvoir utiliser sur un spinnerbait, ça va vous permettre de ralentir un petit peu la descente du spinnerbait et d'offrir une plus grosse bouchée au brochet. Donc les trois gros avantages de shad, déjà ça va être sa nage. Donc sa nage, il possède une nage on va dire très chaloupée, très lente et à la fois très dynamique, vraiment caractéristique des leurres à brochet, très très efficace. Ensuite il possède aussi une élasticité, bon je vais pas dire hors norme mais voilà on a rarement des leurres aussi souples que ça, ça va vous éviter tout simplement déchirer le leurre quand un brochet vient de l'attaquer et ça va vous permettre aussi de prendre plusieurs poissons à répétition avec le même leurre souple, sans que celui-ci se retrouve en miettes à la fin de la journée. Et dernier avantage de slur, ça va être le fait qu'il possède des attractants. Alors il y a deux odeurs d'attractant qui viennent quand vous ouvrirez le blister, ça va être une odeur on va dire d'attractant classique pour leurre et une odeur de bubble gum. C'est assez déroutant mais ça permet aux poissons de garder le leurre un petit peu plus longtemps en bouche et de faciliter le ferrage. Donc on va se retrouver en bassin si je puis dire pour vous présenter la nage avec ses trois montages et vous montrer un petit peu ce que ça donne sous l'eau. Allez c'est parti ! Merci. 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 Merci.